L'ICM, première partie de la leçon sur l'eau dans la commune, dont la commune c'est la ville ou le village. Donc l'utilisation de l'eau, c'est ce sur quoi vous avez travaillé dans le petit document de recherche que je vous ai donné la semaine dernière. On a vu que l'eau était une ressource nécessaire à la vie et à l'activité humaine. Nous l'utilisons dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, pour la nourriture, donc quand on fait à manger, et pour l'hygiène. Donc l'hygiène, c'est quand on lave, on se lave soi-même, on lave la maison, etc. Mais aussi au travail, dans l'industrie, l'industrie c'est là où on fabrique des choses, et l'agriculture, pour fabriquer des objets, nettoyer, cultiver les terres ou élever du bétail. Un détail, l'eau qui arrive au robinet est propre, lorsque l'eau a été salie, on dit qu'elle est usée, on parle des eaux usées. Donc ça c'est la première partie de la leçon, je vous donnerai toute la leçon quand on aura fini de travailler sur ce thème. Aujourd'hui, vous aviez à retrouver, donc avec ce document, vous aviez à retrouver quelles sont les différentes étapes du circuit de l'eau dans la commune, et à numéroter correctement, donc, le nom de ces différentes étapes. Donc je vous montre la correction. Donc, si on part du numéro 1, c'est ici que ça se passe. Le pompage dans ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ce sont donc des réservoirs d'eau qui sont sous le sol, des réservoirs naturels. Donc, le pompage dans les nappes phréatiques. Lorsqu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, une partie de l'eau s'infiltre dans la terre. Cette eau est pompée dans les réservoirs naturels souterrains appelés nappes phréatiques. Donc, on va pomper, ça signifie qu'on va tirer l'eau vers le haut. Et ensuite, donc, l'étape numéro 2, on va traiter cette eau. Le traitement de l'eau, l'eau est traitée dans une usine de traitement où elle deviendra potable. Potable, ça veut dire qu'elle est utilisable à la consommation, ça veut dire qu'on peut la boire. En 3, on va la stocker. Donc, le stockage, elle est ensuite stockée dans un réservoir ou un château d'eau. En 4, la distribution. Donc, l'eau, du coup, à partir de ces châteaux d'eau est distribuée. Elle circule dans des tuyaux souterrains pour arriver jusqu'à la maison. En 5, elle va sortir de la maison. Donc là, on va parler des eaux usées à partir du numéro 5. Donc, la station d'épuration, les eaux usées sont transportées par des tuyaux souterrains jusqu'à la station d'épuration où elle sera nettoyée à nouveau, cette eau. Et ensuite, le rejet, elle va être rejetée. L'eau propre est rejetée dans un milieu naturel, la rivière ou le fleuve. Mais donc, elle est propre, donc elle ne pollue pas. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver ces différentes étapes. Et donc, dans la prochaine leçon, on mettra tout ça sous forme de petite leçon. Et puis, on mettra tout ça sous forme de petite loine. – Sous-titrage FR 2021